J'invite donc à venir sur scène Aurélien Lecoq et Emma Fourreau qui sont co-animateurs des jeunes LFI au National. Ensuite, Mathilde Hériot et Julien Layan qui sont aussi co-coordinateurs des jeunes générations. Attendez, je cherche mes papiers. Ensuite, j'appelle Stéphane Meignet qui est donc conseiller des Français de l'étranger pour l'Allemagne du Nord-Est et président du Conseil consulaire et qui est pour ELV. Anne-Henri Werner qui est présidente de Français du Monde ADFE de la S et Administratif Français du Monde au National qui représente la société civile. Et une fois n'est pas coutume, Yann Chantrel qui est notre sénateur PS pour les Français de l'étranger. Alors je vais demander, on vous l'a signalé, la légende du panel, on va devoir se mettre un petit peu les uns sur les autres parce que la scène n'est pas énorme. Mais bon, comme on est tous dans la nuit épaisse, on s'aime bien. Donc ça ne va pas être un gros problème, je l'espère. Voilà, donc je voulais vous parler déjà un peu d'union. Pourquoi ? Parce que, en règle générale, ce qu'on entend dans la presse et surtout dernièrement, mais bon, ce qu'on a déjà entendu à partir du moment où les législatives auraient été finies, c'est « mais l'union du PS, elle est sur le point d'exploser ». Donc du coup, bon, est-ce que l'union du PS est en train d'exploser ? Moi, je n'ai pas trop l'impression ici, mais bon, après vous pourrez me dire. Voilà, mais il existe aussi d'autres types d'union. Et donc, ma question, c'est de savoir un peu si l'avenir de l'Europe, parce qu'on va avoir bientôt des échéances européennes, des élections européennes. Est-ce que cet avenir de l'Europe, c'est dans l'union ? C'est dans la désunion ? Est-ce que les unions peuvent faire quelque chose ? Voilà. Donc je vais me tourner d'abord vers les jeunes. Donc on a quatre jeunes ce soir. Ce sont les représentants au National des Jeunes pour la France Insoumise et puis pour Génération. Et je ne sais pas si vous êtes tous au courant, dans le live, mais aussi ici dans la salle, les jeunes NUPES, donc la jeune NUPES, c'est-à-dire l'ensemble de la NUPES et les jeunes des partis de la NUPES, se sont réunis pendant l'été et ils ont produit un livret de 166 propositions pour pouvoir partir ensemble. Voilà. Pour pouvoir partir ensemble aux élections européennes. Alors pour le moment, malheureusement, ça n'a pas vraiment donné un grand succès. Il y a eu beaucoup de discussions, mais malheureusement, la liste n'est pas encore faite. J'ai encore beaucoup d'espoir, personnellement. Mais j'aimerais vous poser une question. Donc je vais vous demander, alors à chaque groupe pour le coup, donc ça va être vous deux et puis vous deux de l'autre côté, pourquoi l'union est-elle si importante pour vous, les jeunes militants, et qu'est-ce que ça représente pour vous ? Alors, l'union, déjà, il faut, nous, on l'a travaillé, je dirais, tous ensemble depuis maintenant, enfin déjà depuis 2022, depuis l'espoir que ça a créé chez les jeunes. Nous, on a continué à travailler ensemble les organisations de jeunesse, que ce soit pendant la manif des retraites ou pour l'appel pour le 1er mai. On n'a jamais cessé de travailler ensemble depuis un an et de porter nos covats communs. Si on a décidé de lancer ce forum européen de la jeune UPS, c'est déjà parce que nous, on le voit, le danger de l'extrême droite, et je pense qu'on reviendra les uns et les autres dessus, on le voit, le danger de l'extrême droite partout en Europe, on le voit chez nous, et on n'avait pas envie non plus de se résigner sur le... En fait, aujourd'hui, on est incapable de s'unir, on est incapable d'ouvrir un débat de fond tous ensemble. Nous, on n'acceptait pas ça, on n'acceptait pas la désillusion que ça crée chez les sympathisants et les électeurs de gauche. Et donc, nous, on s'est dit, tous ensemble, en fait, on va travailler ensemble. On va travailler ensemble parce que notre génération, c'est celle qui est la génération climat, qui connaît l'urgence écologique, où on a eu un des étés les plus chauds, avec des peaux de forêt qui ont embrasé toute l'Europe. On est une génération, la génération précaire, avec des fils alimentaires qui sont de plus en plus longues, avec une situation qui a été encore plus fragilisée pendant et après le Covid. La génération où nos parents considèrent qu'on vivra moins bien qu'eux. La génération qui a vécu aussi avec plan de rigueur sur plan de rigueur partout en Europe. On est la génération qui voit aussi tous les dangers qui sont contre la démocratie aujourd'hui, que ce soit les verrous démocratiques qui peuvent sauter dans plusieurs pays européens, je pense notamment à la Hongrie ou la Pologne. On est aussi celle qui finit par s'habituer, et c'est terrible, mais qui finit par s'habituer de la crise de l'accueil des réfugiés, où en fait, aujourd'hui, on a quasiment accepté que c'était normal qu'il y ait des personnes qui se noient en Méditerranée, qui se noient à nos portes. Et nous, on n'avait pas envie de se résigner, on n'avait pas envie que les discussions, en tout cas, n'aient pas lieu. Et donc, en fait, tous ensemble, on s'est réunis au mois de mai. On a lancé ce qu'on a appelé après l'appel d'Alfortville, d'abord par une tribune, ensuite par Alfortville, où en fait, on a appelé les membres des partis, que ce soit des députés ou les chefs de partis, à venir nous écouter. À ce que nous, on leur dise, voilà, nous, on ne veut pas. On ne veut pas se résigner, on ne veut pas se dire qu'aujourd'hui, on est incapable d'être tous autour de la table et de pouvoir parler fond. On a, pendant tout l'été, que ce soit dans nos organisations respectives au début, puis en négociant les uns avec les autres, on a fait des propositions. On aime beaucoup le dire, mais au début, on s'était dit, allez, on essaie de partir sur une trentaine de propositions. Puis en fait, on s'est dit, non, on va avoir sept thèmes, on va faire dix propositions par thème. Peut-être que certains thèmes, on aura le droit d'en avoir un peu moins. On partons sur 70 propositions. Et au final, le livret que je viens de vous montrer, c'est 166 propositions. 166 propositions, où en fait, et c'est ce qu'on a dit pendant la conférence de presse au début septembre, on ne voit pas sur quelles propositions aujourd'hui les parties ne sont pas d'accord, enfin, lesquelles propositions ils n'ont pas envie de porter aujourd'hui. Donc, on continue de porter ça. On a, et je pense qu'avec ce programme, levé un espoir, que ce soit chez les jeunes, mais aussi chez les moins jeunes. Tous les jours après cette conférence de presse, on recevait les uns les autres des messages de soutien pour nous dire, en fait, j'adore votre initiative, comptez sur moi. On a continué de la porter. Et pendant cette conférence de presse, on a dit, aujourd'hui, avec ce programme qui a comme objectif de changer la vie des Européens, on invite les chefs de parti à venir discuter avec nous, et à nous dire, sur telle mesure, je ne suis pas d'accord, sur telle mesure, je ne suis pas d'accord. Donc, on a rencontré Araïche Saïdi, on a rencontré Léa Filoche, on a rencontré Mionel Bompard, Manon Aubry, Olivier Faure, Marine Tondelier et Marie Toussaint. Et tous ont été d'accord pour une rencontre qui a du coup eu lieu le 2 octobre. Bon, voilà, avec tout cet espoir qui est monté, on ne veut pas, vous le savez maintenant, ça a été cette rencontre un échec. Et un échec, je pense, qui va continuer à créer de la désillusion chez les jeunes et chez les moins jeunes. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on n'est pas capables de se mettre d'accord et qu'on va partir sur une guéguerre pour aller chercher un point à l'un, un point à l'autre, pour essayer de pouvoir être devant les uns ou devant les autres. Parce que voilà, on ne va pas aller chercher, soyons clairs, on ne va pas aller chercher des points, on ne va pas aller chercher des électeurs chez Emmanuel Macron ou chez le RN ou Reconquête. C'est entre les parties de gauche qu'on va aller chercher des points. Et c'est terrible, parce que la question qui est à se poser, c'est est-ce qu'on arrivera à se remettre de ça ? Maintenant, pour finir un peu sur une note d'espoir, mais il faut aussi compter, et on va continuer de le faire, à mettre la pression sur les parties, on continue de le faire en interne les uns les autres. Parce qu'aujourd'hui, notre génération, je le disais, elle est consciente des défis qu'on a, des urgences qu'on a. On ne se résigne pas à ce qu'il n'y ait pas d'union, et on sait aujourd'hui que pour gagner la bataille culturelle, pour pouvoir être au second tour des élections présidentielles, nous, on ne se résigne pas au duel Macron-Le Pen, on ne se résigne pas non plus à ce qu'on peut entendre comme petite musique de plus en plus, c'est de toute façon, 2027, c'est déjà perdu. Non, 2027, ce n'est pas perdu, mais pour ça, on a besoin de l'union, on a besoin de travailler ensemble, on a besoin de discuter et de débattre les uns avec les autres, comme nous, on a su le faire cet été. On a besoin d'être responsables face aux urgences qu'il y a aujourd'hui. Et voilà, nous, en tant que jeunes, on va continuer, et je pense que c'est aussi un appel aux parties et aux appareils de ces parties, mais compter sur les jeunes, on va continuer de mettre la pression parce que nous, on ne se résigne pas à ce qu'aujourd'hui, la LIMPS, elle est peut-être fragilisée, elle est peut-être attaquée, mais aujourd'hui, on a besoin de cette union pour pouvoir gagner dans le futur. Vous pouvez alterner, allez-y. Oh, c'est pas mal, je trouve ça très bien. Ça fait très NUPES. C'est vrai. Et l'une des raisons qui nous a poussé justement à lancer ce processus des jeunes NUPES, c'est la montée de l'extrême droite, à la fois en France, mais aussi dans toute l'Union européenne. On le voit avec la Pologne, les Hongrées qui remettent en cause le droit à l'IVG. On le voit avec Mélanie qui, en première mesure en Italie, a supprimé l'équivalent du RSA italien. Donc, preuve encore une fois que le RN et l'extrême droite dans toute l'Union européenne, malgré le vernis social dont ils essayent de se parer, est profondément anti-pauvre en plus d'être raciste, xénophobe et rétrograde. Et donc, nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment de dire que pour remporter cette élection, il fallait être unis parce que c'était un enjeu extrêmement important aussi de lutte contre l'extrême droite parce que pour nous, il est hors de question de voir le jour des résultats des élections européennes un graphique avec des minuscules blocs éparpillés à gauche et deux grands blocs qui se dégagent, celui de Jordan Bardella et du RN et celui des macronistes. Nous, c'est une image qu'on ne veut pas voir au mois de juin et c'est pour ça qu'on continue de se battre. Parce qu'il ne faut pas sous-estimer la portée nationale d'une élection européenne. Évidemment qu'il y a des enjeux qui sont européens, des enjeux d'envoyer le plus de députés possibles au Parlement européen pour pouvoir tirer vers la gauche cette assemblée. Mais il y a quand même un enjeu national qui est, je l'ai dit, la lutte contre l'extrême droite. Jordan Bardella, il est évidemment profondément raciste. C'est une girouette parce qu'il va vous dire « Non, Jean-Marie Le Pen, il n'est pas antisémite. » Hier, il a dit « Bon, ok, c'est vrai, il est quand même antisémite. » Donc, bon, c'est des gens qui sont en plus incompétents, pas fiables. Et on peut le voir parce que maintenant, ils ont malheureusement 88 députés à l'Assemblée nationale. Donc, avant, ils pouvaient avoir les discours qu'ils voulaient, faire de beaux discours. On est pour les plus pauvres, on est la France rurale ou je ne sais pas quoi. Quand ils sont à l'Assemblée, on peut y rendre des comptes par rapport à leur vote. Et donc là, on voit quoi ? Qu'ils ont voté contre l'augmentation du SMIC, qu'ils ont voté contre le gel des loyers, qu'ils ont voté contre le rétablissement de l'ISF, etc. Donc, on voit bien que dès qu'il faut choisir entre la justice sociale ou en fait faire payer encore plus les pauvres, ils choisissent toujours le côté des ultra-riches, toujours le côté des gros contre les petits. Et ça, c'est une constante chez le RN. En plus d'être racistes, ils sont antisociales. Donc, ils ont la même politique qu'Emmanuel Macron en pire. Et l'une de leurs dernières trouvailles, quand on réfléchit pas trop, on peut se dire que c'est bien. C'est une proposition de Lavalette, qui est une députée RN de Toulon, qui est en fait d'instaurer un complément de revenu pour les étudiants qui travaillent. Donc bon, tu dis complément de revenu, ok, c'est cool. Et en fait, quand tu lis le truc, tu vois que ce n'est pas cool du tout. Et quand tu réfléchis, tu vas comprendre très vite. Alors, le début de l'exposé des motifs, c'est génial. Tu as l'impression que c'est presque rédigé par quelqu'un de la NUPES, parce qu'ils reprennent... Vraiment, je vous invite à le lire. On va les inviter à la NUPES. Non, mais dès le début, ils reprennent les chiffres de l'UNEF, de Copain, en disant, oui, la précarité frappe de plein fouet les jeunes. Oui, en effet, les jeunes qui sont obligés de travailler en même temps que leurs études pour subvenir à leurs besoins, c'est vrai que ça a des effets négatifs sur leurs études, etc. Ils reconnaissent que l'inflation, c'est très dur, que c'est dur de payer un logement quand on est jeune, etc. Donc, tu te dis, la logique, c'est de mettre en place une allocation d'autonomie jeunesse pour permettre justement aux étudiants de pouvoir étudier sans avoir à travailler pour subvenir à leurs besoins, parce qu'on sait très bien que c'est un facteur d'échec de travailler en même temps que ses études, parce que ça fait du temps en moins pour réviser, ça fait évidemment de la fatigue en plus. Donc, c'est quelque chose qui pénalise très fortement les personnes les plus précaires. Et ça touche beaucoup de jeunes aujourd'hui. Et eux, non. Ils se disent, on va récompenser, c'est écrit, le courage et la débrouillardise des jeunes qui travaillent en même temps que leurs études. Donc, ils reconnaissent que c'est un facteur d'échec, mais il faut récompenser ça. Donc, l'horizon qu'ils proposent aux jeunes, c'est débrouillez-vous, puis on vous donne une petite croquette en plus et une centaine d'euros en plus. Donc, ça, c'est pas sérieux. Nous, ce qu'on propose aux jeunes, c'est pas de se débrouiller, c'est au contraire de pouvoir étudier librement, peu importe son milieu social, peu importe les revenus des parents, d'étudier pas seulement à l'université, mais aussi dans les filières professionnelles. Donc, nous, on propose une allocation d'autonomie jeunesse qui est au-dessus du seuil de pauvreté, donc de 1102 euros par mois actuellement, à la fois pour les lycéens qui sont en formation professionnelle, donc des saisons, et pour tous les jeunes en formation, justement pour pouvoir pallier aux inégalités de richesse, notamment des parents. Et ça, le RN, il est complètement à côté de la plaque. Ils font comme si c'était un parti qui défendait les jeunes. C'est absolument pas le cas. Et c'est aussi, nous, on est conscient de ça aux jeunes NUPES et c'est pour ça qu'on veut proposer justement des alternatives et surtout proposer une option lisible et claire pour les électeurs et les électrices en France. On ne veut pas justement qu'il y ait justement une guerre entre les gauches pour savoir qui va réussir à avoir la voix des jeunes, qui va réussir à avoir la voix des gens de gauche. Mais au contraire, on part du constat que ce qui affaiblit aussi la gauche en Europe, c'est qu'on n'a pas d'alternative lisible, claire et unique comme ce qu'on a fait avec la NUPES aux élections législatives. Et ça, on a réussi et ça a payé parce qu'au premier tour, on a remporté. Le premier tour des élections législatives et on a plus de députés aujourd'hui NUPES que du RN. Donc, UNI, on est beaucoup plus fort, on l'a montré. Et c'est pour ça qu'on veut réitérer ça pour les européennes parce qu'on sait aussi que si on ne part pas ensemble aux européennes, déjà, ça va instaurer encore un duel Macron-Le Pen et c'est un duel qu'on ne veut pas voir parce que du coup, les Français vont se dire la force, elle est soit du côté du RN, soit du côté de Macron, donc on va s'intéresser à ça. Et en fait, en 2027, c'est évident, le nouveau duel, ce sera encore Le Pen-Macron. Nous, on veut casser justement ces évidences qu'on essaie de nous vendre dans les médias à travers justement l'initiative qu'on a essayé de faire et on va continuer à porter ce combat. La preuve, c'est qu'on est côte à côte avec Génération. On espère qu'on sera rejoints soit par les jeunes écologistes, les jeunes socialistes, les jeunes communistes s'ils changent d'avis, la portée toujours très grande ouverte, mais par toutes les personnes qui ne sont pas encartées et qui se reconnaissent dans le processus unitaire qu'on a initié et qu'on va continuer de mener. Donc, vous pouvez compter sur nous tous autant que nous sommes. Moi, je suis très fière d'être aujourd'hui aux côtés des jeunes générations notamment parce qu'on n'a jamais faibli dans notre combat commun et ça, c'est une force et je pense que vous le prouvez aussi avec cette journée. Donc, merci beaucoup d'ailleurs pour l'invitation et merci pour votre présence et voilà, on ne lâche pas, l'unité, elle paiera un jour. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous et effectivement, je vais me joindre à ces remerciements. Merci beaucoup de l'invitation et merci de créer aujourd'hui cette journée qui montre que oui, c'est possible l'unité, que la NUPES continue à vivre et notamment localement. Donc, merci beaucoup à vous pour l'invitation et pour ce travail que vous faites. En fait, c'est né ce forum et tout le travail qu'on a fait d'abord de l'espoir. En fait, moi, c'est un mot aussi que j'ai eu avec la NUPES et ce qui s'est passé, c'est que c'est un espoir. Ça a été un formidable espoir parce que moi, j'ai commencé à militer en 2017 et les cinq dernières années qu'on a vécues, globalement, ce n'était quand même pas très enthousiasmant pour la gauche. Déjà, on avait 2017 à 2022, très peu de députés de gauche à l'Assemblée. On a vécu la dernière présidentielle avec quatre candidats de gauche qui ont passé leur campagne à se tirer dessus et au final, il n'y en a aucun qui a été capable de se qualifier au second tour et je pense qu'on n'a plus du tout envie de revivre ça encore une fois, notamment quand on voit aujourd'hui la progression de l'extrême droite. C'était un espoir parce qu'il n'y avait jamais eu d'accord de premier tour entre l'ensemble des composantes, entre les plus principales composantes de la gauche. Ça n'était jamais arrivé. Et on a fait la démonstration à ce moment-là que oui, on était capable de faire le match avec Le Pen et Macron. Oui, on était capable de gagner. On était capable de tracer un autre chemin que celui qu'on nous offre entre eux. D'un côté, le fascisme de Marine Le Pen ou d'un côté, le modèle néolibéral de Macron qui ravage la planète, qui ravage nos droits sociaux. Nous, on le refuse et on a montré qu'on était capable d'offrir un autre chemin que celui-là. On a fait la démonstration autour de ce programme de 650 mesures que non, la gauche n'était pas réconciliable et elle pouvait être réconciliée depuis un long moment. À un moment, ça a été un choix politique de ne pas la réconcilier qui a été fait. Et à travers de 650 mesures, on a tracé le chemin d'autre chose. On a tracé le chemin de la transition écologique et la fin du productivisme. On a tracé le chemin de l'investissement dans les services publics. On a tracé le chemin d'une sixième république et on a montré qu'effectivement, il y avait d'autres chemins que le monde actuel. Ce forum, il est né de l'espoir et du fait que nous, on se refusait à la définition des unions. Comme ça a été dit, moi, mon enjeu, ce n'est pas d'aller faire campagne contre Aurélien Lecoq, Emma Fourreau ou Emma Rafovitch ou les responsables des jeunes écologistes. Moi, mes adversaires, c'est Emmanuel Macron, Éric Zemmour, Marine Le Pen et en fait, c'est avec ça. Et donc, moi, j'ai envie de me battre avec ces gens-là et pas contre eux à ce moment-là. Et au travail de ce programme qui a été, ça a été rappelé, on a 166 mesures, un travail sérieux qui a été fait puisqu'on a quand même travaillé pendant plusieurs mois sur ce programme-là. On l'a montré à de nombreux parlementaires européens, on l'a montré au déchet de partis. Tout le monde m'a dit que notre programme était très sérieux, etc. Et au travail de ce programme, on a fait la démonstration qu'il était possible d'avoir une union et qu'en fait, si aujourd'hui, il n'y a pas d'union, ce n'est pas en raison pour des questions programmatiques. C'est parce qu'aujourd'hui, certains veulent peut-être rejouer le match de 2017, etc. de 2022, pardon, mais en fait, ce n'est pas la question. Notre question, ça a été rappelé, c'est la lutte contre l'extrême droite en Europe, c'est offrir un autre chemin et c'est de battre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ça, c'est nos combats et moi, mes combats, ce n'est pas de savoir si là, il faut un peu plus d'écologie, un peu plus de socialisme. Non, le débat, il n'est pas là aujourd'hui. On n'a plus le temps pour ces débats-là et ces petits combats. Et c'est d'autant plus regrettable, moi, je regrette d'autant plus actuellement le climat actuel à gauche que certains se cherchent des raisons, comme ça a été rappelé tout à l'heure, du conflit, etc., pour chercher à la désunion. Certains qui, j'ai l'impression, notamment Yannick Jadot ou Anne Hidalgo, n'ont pas encore fait le deuil de leur candidat présidentiel et aujourd'hui se mettent à détruire ce qui a rendu l'espoir à des millions de personnes en France. Donc, moi, je n'ai pas envie de faire ça. Moi, je me refuse à participer à cette désunion. Là, on a un combat sur la loi Asile Immigration. Quand on a le Sénat, ce qui a été rappelé par Yann, qui est en train de supprimer l'AME, regardez où on en est. Est-ce qu'on a vraiment le temps, là, de passer nos plateaux télé à un machin, il a dit ça, un machin à gauche, il a dit ça ? On n'a pas le temps. En fait, le combat, il est contre l'extrême droite, il est contre la droite et contre une droite qui est de plus en plus extrême droite, comme ça a été rappelé au Sénat actuellement. Donc, cette union, elle doit tenir. Il faut peut-être la faire évoluer. Je pense qu'effectivement, il faut qu'il y ait des cadres, parfois, quand on a des accords, parfois, quand certains parlent trop fort ou pas assez fort ou je ne sais quoi. Il faut qu'on ait des cadres de discussion dans ces moments-là. Mais on ne peut pas, aujourd'hui, se jeter tout l'espoir qui a été fait comme ça. On n'a pas le temps. On ne peut pas. Donc, moi, en tout cas, je m'engage. Je ne me lâcherai pas ce combat de l'unité. Je pense qu'on est beaucoup ici à le faire. On n'a plus le temps. Donc, maintenant, continuons. Battons-nous pour cette unité et battons-nous pour élargir, pour rassembler beaucoup plus de gens parce qu'on peut gagner en 2027 et on en a besoin. On n'a plus le temps. Bonsoir à toutes et tous. Merci aussi de l'invitation. Ça fait plaisir de venir ici. Ça fait plaisir de voir votre mobilisation et votre détermination parce que ça peut sembler anodin, mais en fait, nous, on parle là comme si on était dans une réunion publique, comme on le fait parfois en France, où on est dans des salles où il y a 50, 70, 100 personnes. Ici, il y en a autant, sauf qu'on n'est pas en France. On est quand même en Allemagne avec des gens qui viennent de Prague, de Hambourg, etc. Et rien que pour ça, je pense que vous, vous pouvez aussi vous applaudir parce que ce que vous avez fait aujourd'hui, c'est un signal politique fort. je le dis, je le dis d'autant plus parce que je pense que ce que vous, vous faites et que ce que vous incarnez ici, c'est aussi le fait de dire en fait, l'union, la NUPES, nous, on y croit et le combat, on va le continuer. Et qu'en fait, c'est pas parce que certains disent que c'est terminé, que c'est trop compliqué, qu'on n'y arrivera pas, que c'est impossible. C'est ce que disait Julien. On en connaît des gens qui prêchent le désespoir à longueur de temps, souvent pour leurs intérêts personnels. On les connaît et par ailleurs, ce sont les mêmes depuis le début. Lorsque Yannick Jadot, il dit la NUPES, c'est mort. Lorsque Fabien Roussel, il dit c'est enterré. Il le disait déjà avant que la NUPES existe. Ils l'ont dit déjà toute la campagne présidentielle. Et pourtant, la NUPES, elle est arrivée. Elle s'est créée. Et c'était pas facile. C'était pas quelque chose d'évident. Et je l'ai dit à quelques-uns, mais moi, le soir du premier tour, quand Jean-Luc Mélenchon, il échoue aux portes du second tour, quand il dit faites mieux, je me disais pas qu'on allait faire campagne aux élections législatives toutes et tous ensemble. Je me disais c'est... Et il y avait de la rancœur aussi de se dire mais c'est aussi à cause des autres si on n'y est pas arrivé. Et bien pourtant, on l'a fait. On a fait la campagne ensemble. On a réussi à faire un programme de 650 mesures. Et ce programme de 650 mesures, faut pas le jeter à la poubelle. D'ailleurs, il faut rappeler à tout le monde qu'il engage les parlementaires qui ont été élus dessus. Mais par ailleurs, c'est ce programme qui fait qu'on peut encore être dans cette salle aujourd'hui. Parce que quand on se retrouve ensemble, on se dit pas « Ah oui, mais toi, tu penses pas tout à fait comme moi. Toi, on est un peu différent. » Non, parce qu'on a ce socle commun. Donc on sait pourquoi on est ensemble. Et c'est une union qui dépasse l'aspect simplement électoral. Et c'est pour ça que je pense que toutes celles et ceux qui disent que la NUPES est morte, toutes celles et ceux qui essayent de l'enterrer, ne comprennent pas ce qui se passe. Il s'agit pas de déchirer un papier sur lequel tout le monde a mis sa signature en bas. La NUPES, c'est devenu de fait un grand mouvement populaire. L'espoir chez les jeunes... L'espoir chez les jeunes, il est pas fictif. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a une nouvelle génération qui s'est politisée dans de nombreuses mobilisations, mais on a une nouvelle génération qui sait de manière profonde qu'elle a plus le choix, qu'elle a plus le temps, qu'aujourd'hui, elle est littéralement au pied du mur. Elle le ressent déjà dans sa chair parce que les jeunes aujourd'hui en France, ils ont pas de quoi manger, ils ont pas de quoi se loger. Ils savent que le réchauffement climatique, c'est pas pour leurs petits-enfants. C'est pour eux qui vont le connaître, qu'ils en connaissent déjà les réalités. Et ils savent aussi la dérive de l'autoritarisme. Quand on est un jeune en France aujourd'hui et qu'on se bat pour avoir un avenir, qu'on va en manifestation, on sait qu'on a un risque de finir en garde à vue. On sait qu'on a un risque de prendre un coup de matraque. C'était pas le cas avant. Donc, quand les jeunes, ils s'engagent, quand ils s'intéressent à la politique, ils le font parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas le choix. Et la NUPES, ça a été un débouché pour tout cela. Ça a été... On a tous le mot à la bouche, celui de l'espoir, mais c'est pas simplement pour faire joli. C'est qu'ils se sont dit cet autre monde qui est possible, notre avenir, il est là. Et ça, personne n'arrivera à l'éteindre. Soyez-en convaincus. La NUPES, c'est pas que c'est dirigeant. La NUPES, elle existe par la base parce que les gens, ils en ont envie. Et cette NUPES, il faut qu'on la construise par la base. Et ce que vous faites aujourd'hui, c'est aussi un signal qu'il faut envoyer à tout le monde. On l'a dit... On l'a dit quand nous, on a avancé. On a dit, ils veulent pas faire, tant pis, on va faire à leur place. En disant... Ouais, j'arrête. En disant... En disant, le programme, c'est trop compliqué, on l'a fait. On avait dit, s'il faut faire la liste des jeunes NUPES, parce qu'une fois qu'on a le programme, s'il manque plus de mettre des noms les uns après les autres pour porter le programme, avec les jeunes, on est aussi capables de le faire. Et dans ces élections européennes et maladies, nous, on continuera à porter le programme jusqu'au bout. Et s'il faut que les jeunes s'en mêlent, essayent de taper du poing sur la table, essayent parfois d'en bousculer, je vous le dis, vous pouvez compter sur nous. On continuera à être là, on continuera à le faire. Et d'ailleurs, on continue à le faire parce que, vous le savez, l'explosion de l'extrême droite, les attaques en permanence, le fait que demain, on ait pu appeler, nous aussi, avec des jeunes, avec des organisations syndicales, à dire, non, le combat contre l'antisémitisme, ce n'est pas uniquement avec le Rassemblement national. Il y a aussi moyen de le faire différemment. Il y a aussi le moyen de rappeler qu'il faut combattre frontalement le Rassemblement national et l'extrême droite. Que les antisémites, c'est eux. Que les racistes, c'est eux. Et que nous, la jeunesse, jamais on ne se trompera de camp. Si la jeunesse, elle doit montrer la voie contre l'extrême droite aux élections européennes, soyez-en certains, elle le fera parce qu'elle n'en a pas le choix. Waouh, ça me crève le cœur de vous arrêter. Franchement, bon, vous ne voulez pas qu'on recommence demain ? Voilà. Non, franchement, c'est vrai qu'on attendait ça avec beaucoup d'impatience quand on a commencé à organiser et qu'on s'est dit « Oh, il y en a quelques-uns qui peuvent venir » et puis on a dit « Oh, on est confirmé, on a les deux co-animateurs des jeunes et des filles. Oh, on est confirmé, on a les deux co-ordinateurs de génération. On est partis dans un délire. On s'est dit « Oh là, c'est tellement fou. On avait l'impression d'être le centre du monde. » Merci beaucoup. Merci beaucoup parce que c'est vrai que ça nous donne beaucoup et notamment dans cette perspective des Européennes parce que c'est quelque chose d'assez important même si au final les gens ne votent pas énormément aux Européennes. Les Européennes et l'Union Européenne, c'est l'endroit où on va légiférer sur beaucoup de choses qui vont avoir énormément d'impact sur nos vies et notamment sur la vie des jeunes et puis le futur qui arrive. Il y a quand même beaucoup à faire. Vous avez aussi parlé de la NUPES et de toutes ses composantes et notamment aussi de la composante de la société civile et ici en Circo 7, on est quand même très très fiers parce qu'on a réussi à monter une assemblée où on a des représentants de toutes les composantes de parties de la NUPES mais on a aussi des représentants de la société civile qui donc s'engagent eux-mêmes en tant que composantes aussi en tant que partenaires dans la NUPES et ça c'est quand même très très important. Donc ma deuxième question elle va être posée à Henri Werner qui est donc de Français du Monde. Français du Monde c'est une association qui regroupe des personnes de toutes les mouvances de gauche. Alors je voulais savoir un peu comment faites-vous pour vous entendre puisque c'est une association donc c'est un autre niveau. Qu'est-ce que vous faites pour vous entendre et dans quelle mesure vous contribuez à la vie sociale et politique française notamment à l'étranger ? C'est très très difficile de passer à ces discours dynamisants je dois dire et enflammés et ça fait vraiment du bien d'entendre la jeune génération reprendre le flambeau mais de repasser donc à peut-être quelque chose un petit peu plus terre à terre plus prosaïque de la réalité des Français de l'étranger et donc de l'associatif. Alors déjà c'est assez amusant justement quand on voit que rien que sémantiquement on fait la différence entre société civile et politique alors que comme l'a répété il y a bien dit Salia tout à l'heure la politique nous concerne tous c'est s'occuper des affaires de la cité et donc des personnes comme moi finalement engagées donc comme je l'ai raconté ce matin non encartées mais engagées politiquement et donc dans l'associatif c'est ce que nous faisons en fait ce que nous essayons de faire notamment avec l'association française du monde ADFE de faire le lien entre cette société civile qui est souvent pas du tout politisée c'est vrai quand je vous entendais tout à l'heure parler des jeunes de leurs préoccupations etc moi j'aimerais bien les rencontrer ces jeunes bien souvent je les trouve dépolitisés justement avec même une méfiance vis-à-vis de la politique avec une peur avec oui un manque de confiance un défaitisme qui fait peur qui fait mal et donc nous au niveau de français du monde ADFE donc là on revient à la représentation des français de l'étranger évidemment parce que c'est pas évident non plus quand on est français à l'étranger de se politiser à la limite c'est même très très facile de se dépolitiser parce que je peux pas voter en Allemagne je suis étranger la France ça m'intéresse pas j'y vis pas etc donc voilà on peut très très facilement se dédouaner finalement de tout cela mais ramener les gens au fait de leur dire bon déjà vous faites vous faites vous faites partie d'un pays vous êtes citoyen d'un pays qui vous donne vous à l'étranger encore la possibilité de faire entendre votre voix qui vous donne la possibilité d'avoir des représentants des parlementaires alors des représentants conseillers des français de l'étranger des représentants à l'Assemblée des français de l'étranger des députés des sénateurs il n'y a que quelques pays au monde qui font cela et donc qui vous permettent tout en vivant à l'étranger d'être des citoyens de garder finalement vos droits citoyens et la petite parenthèse moi personnellement je trouve que c'est quelque chose qui est très très dangereux dans notre monde qui est en train de s'internationaliser s'internationaliser où de plus en plus de gens ont des parcours à l'étranger on peut très vite être déconnecté finalement des droits citoyens finalement sans même s'en rendre compte ce qui est très dommageable et très dangereux pour la démocratie donc voilà un de nos non multiples rôles finalement au niveau de l'association c'est en ayant ce contact avec des gens au quotidien dans nos activités de leur faire comprendre et bien voilà oui vous êtes quand même représentés et vous pouvez vous avez une voix vous pouvez la faire entendre il y a même des dispositifs pour les français de l'étranger par exemple comme les bourses scolaires dans les lycées français comme les subventions staff pour les associations comme les associations flammes enfin il y a quand même des dispositifs où la France vient en soutien de ses ressortissants également des aides sociales alors là par contre dans l'Union Européenne on n'est pas concerné parce que donc on est dans le tissu social du pays dans lequel on vit mais ailleurs dans le monde français du monde ADFE c'est pour le monde entier et je vous assure que nos collègues qui interviennent dans des pays comme le Mali le Burkina Faso l'Afrique du Nord ou dans beaucoup d'autres pays du monde ils ont énormément de sujets à travailler à partir de ces dispositifs et beaucoup également de travail pour se battre pour nos droits et pour le droit de ces personnes qui ont la nationalité française alors à côté de ça évidemment on nous dit souvent ah bah oui vous l'associatif ben oui vous organisez des événements conviviaux des galettes des rois c'est pas politique mais c'est hyper important parce que c'est là qu'on a le contact avec les gens c'est là qu'on les écoute c'est là qu'on entend leurs préoccupations qu'on peut faire remonter après mais comment faire et surtout on est à l'étranger donc on peut pas aller sur le marché rencontrer les gens etc donc il faut créer il faut créer des liens il faut créer du convivial il faut créer du lien social faire venir les gens alors pas du tout forcément dans une démarche de prosélytisme de vouloir les endoctriner leur vendre quelque chose simplement les écouter être là pour les écouter en fait donc finalement tous ces tous ces événements qu'une association comme Français du Monde ADFE donc au niveau des associations locales va organiser ça sert à ça et c'est du travail de très 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 long terme et juste par exemple une petite anecdote deux anecdotes une que j'ai racontée d'ailleurs à plusieurs personnes aujourd'hui je me rappelle d'un de nos adhérents il y a quelques années alors c'était quelqu'un oui qui venait aussi plus pour les événements etc etc et un jour alors il me semble que ça devait être les présidentielles 2012 il me dit pour la première fois de ma vie j'ai voté à gauche ah j'ai dit bah bien et alors il a voté à gauche voilà déjà c'était déjà ça il a voté à gauche et puis je ne voulais pas savoir plus mais il me dit bah oui en fait jusqu'à présent j'ai toujours voté à droite parce que mes parents votaient à droite et que voilà j'ai continué c'était quand même quelqu'un qui avait la quarantaine père de famille etc mais c'est là qu'on se rend compte et c'est vrai que nous les personnes qui sont politisées on ne se rend pas compte de ça mais il y a énormément de citoyens qui n'ont pas de conscience politique c'est à dire qu'ils vont aller mettre un bulletin dans l'urne ils vont faire leur devoir civique mais ils ne vont pas se demander pourquoi pourquoi et cette personne là c'était très clair il ne s'était jamais demandé pourquoi et je pense que c'est quand même un autre contact avec les valeurs parce qu'en fait finalement l'association c'est ça elle partage des valeurs elle montre que c'est des valeurs d'humanisme de solidarité de lutte contre les discriminations les gens finissent finalement presque sans s'en rendre compte par conscientiser certaines choses et ça peut amener quelqu'un à se dire finalement oui la gauche c'est pas si mal que ça il y a toute cette mystification qu'on peut un petit peu contrer par cet associatif et tu as posé la question de l'union et bien l'union nous justement au niveau de l'association on l'a fait enfin du moins on s'efforce de la faire et c'est une réflexion qu'on est tout le temps obligé de remettre sur le tapis parce que nous avons dans l'association évidemment des gens aussi qui sont politisés certains qui sont dans des partis politiques donc il faut toujours faire un petit peu la différence à quel moment je suis en train de défendre finalement les idées de mon parti politique ou à quel moment je suis dans l'associatif je vous assure que c'est pas toujours 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 très très rose il y a des moments où ça crise de ce côté là mais on est quand même toujours obligé d'être un petit peu dans cette réflexion et c'est là qu'on voit que cette union dans ce que nous nous appelons finalement chez Français du Monde la maison commune la maison commune des forces de gauche cette union elle paye on le voit par exemple ici en Allemagne aux élections consulaires donc les élections des conseillers consulaires depuis 2014 donc on a déjà eu deux élections par deux fois on a réussi à faire des listes véritablement d'union donc longtemps depuis 2014 donc longtemps avant la NUPES et à obtenir une majorité de conseillers élus tout en étant dans des circonscriptions de droite et donc je vais terminer là-dessus ça montre finalement que c'est vrai c'est c'est poussif par moments par moments on se demande pourquoi on fait ça mais le résultat est là et c'est comme ça il faut continuer il faut continuer il faut continuer l'union et ça nous oblige nous en plus tous à nous remettre constamment en question et si en politique on ne se remet pas en question on perd voilà merci beaucoup Anne-Henri c'est assez fascinant parce qu'au final on se rend compte que dans l'associatif aussi en fait on peut avoir des unions et on peut avoir aussi de l'associatif engagé et ça c'est quelque chose de très important l'associatif engagé on n'a pas toujours l'impression on se dit toujours associatif je vais aller faire du foot ou du rugby quand on est toulousains comme moi mais en réalité il n'y a pas que ça et c'est vrai que voilà c'est important l'associatif c'est politique et ça vraiment et à partir du moment de toute façon où il ne serait-ce qu'il y a 10 centimes de fonds publics qui se sont mis quelque part c'est politique voilà de toute façon c'est politique voilà donc du coup c'est bien ça va nous aider aussi peut-être à parler aux français de l'étranger qui sont là dans la salle et puis ceux qui sont en ligne allez vous renseigner donc français du monde ADFE voilà c'est une association vous pouvez regarder sur internet vous pouvez ici demander et naturellement prendre contact avec pas mal de personnes de la NUPES qui sont aussi dans l'association voilà renseignez-vous il y a quand même pas mal de choses qui se font et apparemment pas que des galettes des rois mais apparemment les galettes des rois sont bien aussi voilà alors on a vu on a vu donc on a commencé à parler avec l'union pour les jeunes NUPES donc voilà on a été assez revigoré par tout ça ensuite on passe à l'associatif donc voilà on se dit ah l'union ça se fait quand même dans pas mal d'endroits maintenant on va parler d'union qui se fait aussi du coup dans les institutions donc je vais donner la parole à Yann Chantrel qui est donc sénateur qui est membre du groupe socialiste écologiste et républicain donc est-ce que tu peux nous parler un peu de cette union là au niveau du Sénat et puis comment ça fonctionne quels sont les parties qui sont représentées dans ce groupe là et est-ce que c'est différent de ce qu'on entend toujours en ce moment qui est cet intergroupe de la NUPES c'est quoi en fait toutes ces choses là est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur ça merci oui je ne vais pas parler trop longtemps parce que j'étais déjà à la table précédente donc je vais plus laisser passer parler les personnes qui sont là mais pour répondre à la question au Sénat il n'y a pas d'intergroupe tout simplement parce que la NUPES est née des élections législatives et c'est là-bas où il y a un intergroupe mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'échange entre les parties de gauche bien évidemment notamment lors de la réforme des retraites on était très mobilisés ensemble on a tenu la dragée haute ensemble et on échange moi je plaide d'ailleurs au sein de mon groupe pour qu'on aille beaucoup plus loin et pour qu'on fasse quelque chose de proche de ce qui se passe à l'Assemblée nationale puisque quand je l'ai dit les victoires futures aux élections se créent bien en amont en travaillant déjà entre nous pas juste qu'on se réveille la veille des élections en disant tout d'un coup il faut qu'on se parle il faut qu'on se connaisse non ça se fait avant dans les luttes et dans les combats qu'on mène avant et donc ça on le plaide aussi au niveau je le plaide moi pour qu'au niveau du Sénat on puisse avoir une intégration plus poussée alors après il n'y a pas toute la gauche au Sénat et les filles n'est pas au Sénat ça fait beaucoup parler d'ailleurs mais après pour une raison particulière moi je souhaite je fais partie des parlementaires qui sont au Sénat et qui voudraient réformer le mode de scrutin d'ailleurs au Sénat pour qu'elle soit beaucoup plus représentative de la population également et des sensibilités politiques qui la composent on est beaucoup à gauche à avoir défendu ça depuis de très nombreuses années et c'est la chambre alors d'avoir deux chambres il y en a deux également ici dans le pays dans lequel on est je pense que démocratiquement c'est ça c'est important et c'est important qu'elle ne soit pas élue de la même manière potentiellement parce que sinon ça ne sert à rien donc il faut qu'il y ait deux chambres qui représentent l'opinion d'une façon différente le Sénat représente plus les territoires et depuis bien plus longtemps que l'Assemblée Nationale les Français de l'étranger c'est depuis les années 40 après la seconde guerre mondiale qu'il y a une représentation parlementaire des Français de l'étranger au Sénat donc ça c'est important et pour en revenir par rapport au sujet c'est que moi ma frustration que je peux avoir aussi en tant que parlementaire c'est qu'on ne communique même pas assez entre les deux assemblées des fois même auprès de nos propres familles politiques et si on veut réussir politiquement à engager des unions il faut qu'on travaille pour des fois aussi briser des malentendus sur des sujets où il peut y avoir des malentendus ou des différences d'approche heureusement on n'est pas dans les mêmes formations sinon on serait tous dans la même formation politique donc on peut avoir aussi des différences d'approche mais il faut qu'on soit complémentaire et je pense qu'on a tous une force au sein de cette union qui peut apporter aux autres le parti socialiste le parti dans lequel je suis a cette force qui n'a pas toujours été positive d'avoir été au gouvernement et de connaître aussi les difficultés d'être au gouvernement et quand je vous dis les difficultés c'est que les leçons qu'il faut tirer également des échecs précédents c'est qu'il ne suffit pas quand on est de gauche d'être élu pour que notre politique se réalise pourquoi ? parce qu'il faut que la société civile nous soutienne aussi quand on est élu et si on ne fait pas le travail en amont on a des forces qui sont représentées médiatiques capitalistiques très puissantes qui nous combattent et si on n'est pas soutenu on peut complètement perdre en race campagne donc il ne suffit pas de considérer qu'en politique il suffit d'être élu pour réussir il faut être soutenu par la population il faut qu'elle soit éduquée sensibilisée aux enjeux et d'où le fait que je crois profondément à l'éducation populaire pour une raison très simple c'est que le rôle des partis politiques aussi c'est de permettre à des personnes qui pour tout un tas de raisons de reproduction sociale ou autre ne sont pas amenées justement à être dans des millions qui vont leur permettre de représenter le peuple d'être nous force d'émancipation aussi de former les individus de toute classe sociale et qui plus est les classes populaires ça c'est un rôle qu'on a aussi fortement abandonné que nous avons des parlements qui ne ressemblent pas à la population dans sa diversité à gauche on fait mieux mais ça n'est pas parfait non plus et il faut qu'on travaille et ça ça se fait aussi en amont il ne suffit pas de décider tout d'un coup on va désigner un tel ou un tel la veille d'un scrutin pour permettre ça ça se travaille ça se travaille sur le fond parce qu'il y a des personnes qui ont le sentiment d'être des imposteurs ça ça se travaille en amont parce qu'il faut dire non tu n'es pas un imposteur ou un imposteur dans le sens où tu représentes également la population française et il faut que tu aies ta place et ça on a un vrai travail à faire parce que c'est ça aussi qui nous permettra de mobiliser la société qu'elle se reconnaisse aussi dans ses représentantes et ses représentants et je pense que le travail est insuffisamment fait et ça pour le faire il faut qu'on ait des organes qui nous permettent d'échanger pas que les parlementaires parce que comme ça a été très bien dit par la base pour qu'il y ait des échanges un travail commun qui est fait sur le long terme et pas uniquement à travers le parlement ce qui est fait autre parce que c'est peut-être là où ça pêche justement parce que si jamais nous on s'écarte éventuellement de l'union vous avez le terrain qui peut vous y ramener justement parce qu'ils sont peut-être plus pour l'union que des fois les parlementaires eux-mêmes et ça je pense que c'est essentiel d'être à l'écoute et de permettre ça alors après et là je conclurai là-dessus ça rejoint justement l'enjeu de formation populaire d'éducation populaire parce qu'on défend effectivement des mesures d'émancipation pour la jeunesse à travers il y a différents dispositifs nous on a défendu le fait d'élargir le RSA aux jeunes parce que c'est quand même assez hallucinant qu'on ne peut toucher que les aides sociales ou le RSA qu'à partir de 25 ans en fait l'idée qui est derrière si tu es jeune c'est normal que tu en chies c'est normal que tu sois dans la précarité ça fait parcours presque d'un parcours initiatique obligatoire mais non c'est pas vrai c'est terrible parce que les inégalités s'incrustent dès le plus jeune âge si on les combat pas à la racine dès le départ elles vont avoir des répercussions majeures dans le temps donc si on doit mettre le paquet les moyens pour émanciper une population c'est à travers la jeunesse et c'est à travers les politiques d'éducation c'est à travers là où il faut mettre le paquet c'est là justement où il y a le plus de difficultés et dans des quartiers très favorisés il n'y a pas besoin d'en mettre plus ils le sont déjà ils ont les réseaux ils ont tout pour pouvoir réussir et là où il faut mettre le paquet c'est au niveau des jeunes les plus précaires parce qu'évidemment ils enchaînent les boulots ils sont déjà dans la précarité ils sont déjà en difficulté et logiquement pour en sortir après ça va être très difficile ils sont dans un cercle infernal qui ne les émancipera pas donc nous on défend une émancipation justement de la jeunesse à travers des politiques publiques très fortes pour leur permettre de les émanciter pour pas que ça soit les plus favorisés justement qui aillent après ensuite aux responsabilités parce qu'être aux responsabilités et vous en êtes la preuve ça a un coût aussi le bénévolat dans les associations ça a un coût on n'est pas rémunéré et c'est souvent les gens qui gagnent le moins qui y sont et qui se battent dans ça donc ça il faut aussi que l'activité militante et bénévole soit reconnue à sa juste valeur d'où le fait que les propositions de revenus universels sont intéressantes parce que ça permet d'émanciper ça permet de libérer du temps pour des choses qui sont utiles à la société justement que ça soit le bénévolat dans des associations que ça soit militer dans un parti politique c'est utile pour la société et ça doit être valorisé par la société et ça c'est des politiques publiques qui doivent être mises en place pour le permettre et pour que les gens puissent avoir le temps justement de s'engager dans la vie publique et politique et juste une question par rapport à ce groupe socialiste écologique et républicain c'est que le PS qui est dedans ou juste pour savoir comment ça se compose non on a des personnes aussi qui ne sont pas à Europe Écologie mais qui sont écologistes il y a aussi des personnes qui sont rattachées de d'autres parties MRC ou autres qui sont rattachées à notre groupe et puis comme je vous ai dit moi je suis socialiste mais je suis éco-socialiste c'est-à-dire que je considère que justement le socialisme à la base ce qui se passe la crise climatique remet de l'avant la nécessité justement du socialisme originel si j'ose dire puisque c'est le capitalisme qui a généré qui génère aussi la crise dans laquelle systémique dans laquelle on est qui a été très bien décrite par tout un tas de penseurs à travers les temps si vous relisez c'est exactement ce qu'est ça la concentration des richesses des capitaux le système financier qui est à bout de suite des multinationales qui sont organisées au-delà des états et qui sont même plus puissantes à l'heure actuelle que des états je peux en témoigner au parlement où c'est elles qui font la loi sur beaucoup de sujets et ça nous ne sommes plus dans un régime démocratique à partir du moment où c'est des grandes entreprises qui décident des législations ou qui font pression et qui ont un pouvoir disproportionné par rapport aux états d'où le fait de effectivement démondialiser rapprocher au plus près des ans rapprocher aussi tout ce qui est les pôles de décision au plus près des gens parce que l'impression que j'ai quand je suis en France j'ai été dans un pays très déconcentré fédéral aussi qui était le Canada c'est que les gens ont l'impression de ne pas avoir la main sur leur avenir en fait d'être dépossédés et il faut rapprocher la prise de décision publique au plus près du terrain en déconcentrant en démondialisant quelque part en partie aussi pour que la décision pour qu'ils puissent mettre en place des circuits courts ça c'est un projet politique aussi que nous portons très fortement et qu'il faut bien plus porter alors après je vais arrêter parce que j'ai déjà été trop long mais sur les élections européennes précisément parce que c'est le sujet d'aujourd'hui alors moi j'ai écouté il y en a certains dans ma famille politique elle-même chez les écologistes qui sont partis en premier d'ailleurs à cette élection qui disent et on peut l'entendre aussi on défend nous-mêmes la proportionnelle on souhaite que le parlement soit élu à la proportionnelle pourquoi on souhaite ça ? pour qu'il puisse avoir une représentation des différentes sensibilités politiques de gauche notamment à la proportionnelle c'est que tout le monde puisse être représenté au parlement ce qui n'est pas forcément le cas nous on a réussi dans un système non proportionnel parce qu'il y a eu la NUPES sinon il n'y avait pas c'est ça qu'il faut avoir conscience s'il y avait un système proportionnel on pourrait le faire avec un seuil à 5% effectivement et donc certains disent mais c'est un système à la proportionnelle l'élection européenne à un tour donc qui permet cette représentation mais par contre la politique c'est de la dynamique aussi et ce n'est pas uniquement de la tambouille pour que chacun soit représenté c'est de la dynamique et nous sommes à l'élection la dernière élection nationale quelque part il y aura les municipales mais qui est moins une élection nationale même s'il y a des interprétations qui peuvent être faites au niveau national avant l'élection présidentielle prochaine dans laquelle nous sommes quand même par contre tout le monde le dit qu'on souhaite converger vers une candidature unique à cette élection donc effectivement d'être rassemblé de cette élection permet d'envoyer un message politique parce que le soir des élections malheureusement on n'y coupera pas on ne va pas regarder la somme de tous les partis de gauche on va dire l'extrême droite est en tête Macron est deuxième ils sont à 30 et 20 25 c'est ça ça va être ça la lecture de l'élection donc là on risque effectivement de ressortir de cette élection en étant affaibli donc à nous de trouver le moyen que ça ne soit pas le cas mais par contre ce que vous avez fait est utile parce que finalement même si nous ne sommes pas unis à cette élection vous préparez le terrain quand même pour la suite pour qu'on puisse l'être malgré tout qu'on puisse continuer à l'être à travers la base à travers vous à travers la jeunesse et ça c'est important de quoi qu'il arrive de continuer à avoir cet objectif moi je fais partie de ceux qui défendent une union alors après là aujourd'hui ça s'appelle NUPES peut-être ça s'appellera autrement après le nom apporte peu finalement c'est pas grave ce qui compte c'est le projet politique qu'on a au commun ce qu'on souhaite faire ensemble et comme je l'ai dit il faut qu'on le travaille bien en amont et j'arrêterai là mais sur le dernier point je ne suis pas d'accord sur le fait que les jeunes ne sont pas engagés ou s'engagent peu parce que je rapporte un budget au Sénat qui concerne la vie associative et la jeunesse et toutes les associations de bénévolat que j'ai rencontré me disent il y a un segment qui a augmenté fortement c'est la mobilisation des jeunes on était à 25% de jeunes bénévoles on est à 35% donc ça augmente donc c'est faux de dire que la jeunesse et des mobilisées ne s'engagent pas c'est plutôt mais peut-être moins chez les français de l'étranger mais voilà chez les français de l'étranger oui tu as raison c'est peut-être plus lointain c'est plus compliqué mais il y a aussi source d'espoir aussi à travers cette jeunesse qui se mobilise que ça soit sur les marches sur le climat et qui se mobilise dans les associations et pas forcément dans les partis mais être mobilisé dans les associations dans des causes c'est très bien aussi c'est une très bonne chose ça converge donc moi j'ai plutôt un espoir là-dessus et que au contraire continuez et vous êtes finalement c'est vous qui nous tirez vers le haut plutôt que l'inter merci beaucoup oui alors déjà bon ben voilà là on a quand même pas mal d'exemples d'union qui fonctionnent mine de rien comme quoi on a dit tout le temps que ça va exploser mais apparemment il y en a d'autres qui font ça depuis bien plus longtemps que ça et c'est toujours pas explosé donc espérons que ce soit pareil pour nous alors on va parler de notre type d'union puisqu'on est en Allemagne donc on a avec nous Stéphane Meillier qui est donc conseiller des Français et Françaises de l'étranger qui a été élu en 2021 sur une liste unie de gauche à l'étranger donc Anne-Henri nous en parlait pour les consulaires en règle générale on part pas tout seul on part tout le temps unis donc la NUPES avant l'heure était déjà là et donc vous connaissez bien un peu les unions en Allemagne alors les unions en Allemagne c'est ce qu'on appelle des coalitions alors pour les gens qui connaissent pas l'Allemagne qui viennent d'ailleurs ou les gens qui sont sur le live qui sont éventuellement en France c'est un peu compliqué le système allemand mais en gros on ne peut pas gouverner en Allemagne sans une coalition et donc une coalition on va la chercher un peu partout et on avait Salia tout à l'heure qui nous parlait un peu de la CDU avec les Grünen donc en gros des républicains avec ELV enfin avec les écologistes pardon je change de nom mais voilà bon chez nous ce serait pas franchement pensable cette histoire voilà donc à Berlin on a on a un exemple à Berlin on a la CDU donc l'équivalent des républicains avec le SPD qui est donc le parti frère du PS donc c'est un peu ce gouvernement ensemble qui est assez difficile pour nous à comprendre j'aimerais bien donc avoir un petit peu oui voilà comment dire que tu nous éclaires un peu sur cette situation et que tu nous expliques comment fonctionne ce mariage de la carpe et du lapin ben merci je suis le dernier à te remercier de m'avoir invité c'est vrai que les allemands fonctionnent un petit peu différemment et le chemin est long il faut le dire aussi il y a eu une période où certaines coalitions n'étaient pas possibles alors on a commencé avec les écolos quand ils sont venus dans les années 80 impensable de faire une coalition avec les écologistes c'était vraiment les fous furieux après il y a eu la link etc etc donc il y a eu quand même un chemin et le chemin il est venu tout simplement parce que en effet dans les années 70 il y avait encore des majorités absolues dans des lenders entre autres donc pas besoin de faire de coalition puis après on était à deux et les partis politiques et ben se sont diversifiés et donc on a bien été obligé de travailler ensemble on va dire le système allemand il est complètement différent au système français on va dire en France on va être obligé de faire une coalition avant et de définir en amont qui va représenter qui sur les différentes circonscriptions les allemands c'est différent ça veut dire chacun part pour soi et après les élections on sait très bien qui a reçu combien de mandat c'est peut-être un peu plus juste aussi après pour la distribution de postes parce qu'on dit bah écoute toi t'as gagné t'as eu tant et tant de pourcents toi t'as eu tant et tant toi t'as eu tant et tant donc on va essayer de représenter ce que tu as reçu en tant que voix aussi dans le gouvernement c'est quelque chose c'est quelque chose on va dire moi je trouve personnellement de tout à fait démocratique le problème évidemment et l'Allemagne c'est quelque chose de classique pour ça on n'aura jamais l'idéal mais on n'aura peut-être jamais le pire non plus parce que la force de devoir parler entre nous de devoir gouverner avec quelqu'un qu'on voyait comme le diable je vais le dire personnellement être au gouvernement avec le FDP j'avais du mal à imaginer ça c'est vraiment l'opposé les verts et le FDP ils se détestent pour ceux qui ne connaissent pas le FDP c'est les libéraux donc on va dire un peu équivalent Macron voilà c'est l'équivalent Macron et des fois même voilà en puissance donc et bien il a bien fallu le faire donc qu'est-ce qu'on cherche on cherche des points en commun ce que vous avez fait sur votre programme on va dire on cherche des points en commun pour dire ok sur la base on ne s'aime pas mais est-ce qu'il y a quand même dans nos programmes des points sur lesquels on peut travailler et on découvre que les libéraux c'est vrai que sur la société civile alors je ne parle pas du tout puisque sur l'économie c'est vraiment deux opposés complets mais sur les droits de l'homme etc on se retrouve voilà déjà un minimum et c'est sur ce genre de travail que fonctionnent pratiquement que fonctionnent les coalitions alors ça fonctionne bien et puis ça fonctionne mal aussi tout simplement parce que on n'est jamais sûr de tout on peut voir Berlin tous ceux qui habitent Berlin on a vu des coalitions complètement différentes d'abord la SPD n'aimait pas les Verts donc a préféré à faire ça avec la Link après on a eu une coalition on va dire de gauche donc ce qu'on voit de NUPES avec le SPD les Verts et la Link et puis après aux prochaines élections le côté social-démocrate a dit ah ben non on ne veut plus avec eux on va aller avec la CDU même si on n'a plus la mer donc on est vraiment dépendant de 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 quelque chose on voit on peut se retrouver dans des situations auxquelles on n'aurait pas pensé en amont donc on part chacun pour soi mais on peut aussi se retrouver pas dans le même camp politique pour des raisons tout à fait personnelles et ça c'est un petit peu peut-être mon deuxième point que j'aimerais aborder dans ces histoires d'union moi j'ai comme tu l'as dit je suis profondément pour l'union mais l'union doit aussi respecter chacun ça c'est très important pour moi et tu as dit on est parti en union c'est pas tout à fait vrai pour pour notre pour nos élections consulaires je l'ai cherché l'union mais on l'a fait sans LFI et je vais dire pourquoi aussi parce que LFI nous imposait à dire on veut mais à condition qu'un autre parti n'est pas ce et ce candidat alors pour moi c'est pas un respect de l'autre voilà et je suis très content qu'il y ait une nouvelle génération qui se crée par rapport à ça qu'on arrive à se connaître de mieux en mieux et d'empêcher ces choses là donc pour moi une union c'est un respect de chacun c'est des programmes communs et c'est un travail en amont et comme ça on y arrivera très bien on est comme arrivé à 51% avec l'union qu'on avait avec l'EPS génération S place publique et français du monde donc on n'est pas à plainte sur la circonscription on a très très bien fait le travail et déjà en amont aux élections qui avaient lieu avant où j'étais pas le candidat de tête à l'époque on a eu aussi plus de 50% donc on a quand même grâce on va dire aussi au sortant qui était du PS on a eu un superbe travail qui nous a donné le terrain mais c'est peut-être le troisième point à vrai dire qui est très important aussi pour les unions c'est de respecter ce que l'on dit c'est tout bête à vrai dire mais quand je regarde les politiques qui nous racontent et on revient au populisme justement qui nous racontent tout et n'importe quoi c'est peut-être des fois de vouloir un peu moins mais de savoir ce qu'on peut réussir à faire et le faire et rester engagé et comment récupérer les gens parce qu'on n'a pas 51% de voix de gauche sur les circonscriptions exactement quand vous dites on va se piquer les voix les uns les autres mais c'est pas ça le but le but c'est de les chercher autre part sinon on va toujours rester dans notre propre bain on n'aura jamais une majorité donc le but le but c'est d'avoir une majorité donc comment on le fait c'est en travaillant et puis nous on a réussi à convaincre les gens qu'on ne mordait pas on n'était pas si méchant que ça aujourd'hui on s'est retrouvé pour la commémoration du 11 novembre le truc classique à l'époque où il y avait peut-être l'extrême droite la droite mais alors la gauche oulala ils n'ont rien à faire là-dedans et bien si c'est devenu tout à fait normal et on voit on ne mord pas on se respecte on tient nos engagements donc les gens nous apprécient pour ce qu'on fait et ça c'est ça mon appel à vrai dire c'est travailler dans la société civile s'engager quand on a un mandat on le fait de A à Z on s'est engagé pour le faire et ça ça peut apporter je crois juste être franc un peu plus de franchie dans la politique ça ferait beaucoup de bien à vrai dire parce qu'on entend tellement de bêtises à droite et à gauche que c'est un peu dommage et l'appel et c'est ce que j'aime chez vous c'est que ça vienne du bas que ça soit pas le haut qui décide en fait nous vous pouvez faire ce que vous voulez mais nous on va décider de ça non il faut que ça vienne du bas et que pratiquement les politiques du haut respectent ce que veulent les militants et ce que veulent les gens du bas donc ça c'est un peu mon appel personnel et un petit peu l'espoir pour que voilà cette gauche qui sera absolument nécessaire je parle pour les prochaines présidentielles donc ok les européennes on partira on partira différemment bon bah ça sera comme ça ok mais c'est vrai que le national est très très important et je crois que si on arrive chacun à faire comprendre ça de notre côté dans nos parties et ben on arrivera à faire quelque chose et et enlever les égaux on va dire un peu des anciens et c'est je crois que la même chose à Berlin donc moi je suis très content qu'il y ait eu quand même beaucoup de changements à Berlin merci Asma merci beaucoup Stéphane donc on va on va prendre des questions du public on va prendre aussi des questions sur le chat donc n'hésitez pas si vous êtes sur Youtube et Twitch à poser des questions donc à notre panel du jour ouais on a deux questions donc du coup sur le chat c'est pas grave ça tombera pas plus bas alors donc les questions ne sont pas forcément adressées donc on va voir qui a envie de répondre on déborde déjà un peu donc bon quitte à faire ce peu on peut garder la salle jusqu'à 22h voilà si LFI PS PCF etc n'arrivent pas à se mettre d'accord et partent aux européennes désunies serait-ce alors envisageable qu'une liste des jeunes NUPES se crée et partent ainsi aux élections européennes voilà bon celle-là on sait à peu près vers qui elle va je vais le prendre une liste des jeunes NUPES si c'est pour ajouter une liste face au PS face à la France Insoumise face à Génération face à PC enfin face à tout le monde je pense que ce n'est pas très utile moi honnêtement si c'est une liste NUPES soutenue par toute la NUPES il n'y a aucun souci on y va quand vous voulez on part maintenant mais la question c'est qu'en fait ça n'a pas d'utilité si c'est pour acheter de la désunion à la désunion donc pour le moment ce n'est pas envisagé je crois pour compléter Julien que la difficulté c'est que sur les autres organisations de jeunesse qui ne sont malheureusement pas présentes aujourd'hui il y a une pression l'expression dit d'habitude une pression amicale je pense peut-être que c'était une pression un peu plus inamicale qu'à l'habitué mais qui s'est exercée qui fait qu'aujourd'hui on a une difficulté pour avancer avec l'ensemble des organisations de jeunesse de la NUPES pour autant cette question elle est intéressante parce qu'on nous la pose partout donc c'est bien que l'idée a fait son chemin quelque part et moi je pense que puisqu'on nous la pose à chaque fois peut-être qu'il faudrait qu'on se la repose aussi entre nous et qu'on relance nos camarades Emma Raffovitch des jeunes socialistes Anna Bikouloulou et Emma Chevalier des jeunes écologistes pour leur dire écoutez on nous appelle à faire une liste des jeunes NUPES remettons-nous autour de la table pourquoi pas oui et puis c'est pour le coup c'est très intéressant aussi parce que les décisions qui ont été prises pour les européennes ont été prises avant votre initiative et puis la sortie du programme sur beaucoup de parties donc pourquoi pas moi je rejoins l'appel est-ce que Mathilde ou Emma vous voulez dire deux mots ou on passe à la prochaine non ? très bien alors une deuxième question qui est encore très facile comment dépasser les guéguerres politiciennes au sommet des partis pour faire vivre et grandir la NUPES comme on l'a dit tous par aussi ce type d'événement que vous créez par le fait qu'aujourd'hui à la base on a des militants qui ont de plus en plus envie de travailler ensemble moi je le dis souvent moi j'ai un circo à Agnières où en fait avant on entrepartie on se parlait plus il y avait des tensions entre les militants écologistes les militants PS les militants génération communistes et insoumis donc on a réussi grâce à la NUPES à retrouver ce sens du commun j'irais tous ensemble notamment à la base il faut qu'on continue il faut qu'on continue à mettre la pression en plus voilà on le redit mais la NUPES elle fonctionne à l'Assemblée nationale les députés ils continuent de travailler ensemble on continue d'avoir discussion on continue de porter des propositions de loi des amendements les uns avec les autres ça marche localement vous le prouvez on en a tous des exemples où localement en fait la NUPES ça a permis de pouvoir recréer du commun et de pouvoir retravailler ensemble nous on le montre avec les organisations de jeunesse où on continue de travailler ensemble on continue de construire ensemble il y a aussi ce travail commun au Sénat donc on le prouve tous les jours et on va continuer et on va continuer de mettre la pression super merci du coup Emma vas-y je t'en prie je pense qu'il faut aussi partir du principe que l'histoire elle n'est pas écrite parce qu'en réalité si on s'était dit dès le début c'est foutu même moi c'est ce que je me disais quand on a commencé à discuter de ce qu'on allait faire je me suis dit mais ça ne va pas marcher et en fait on a dépassé toutes les attentes qu'on avait quand on a commencé à Alfortville à discuter du fait qu'on allait faire un programme on a réussi à faire un programme comme l'a dit Mathilde qui était beaucoup plus ambitieux que ce qu'on voulait de base on a réussi à avoir un rendez-vous avec tous les chefs de parti de la NUPES à part les communistes mais c'est quelque chose pour lequel on ne s'attendait pas de base et le truc qui a mis un coup d'arrêt à l'initiative qu'on avait c'est notamment Olivier Faure qui est parti du principe que comme il n'y avait pas Marine Tondelier alors c'était fini et il nous disait mais les jeunes n'entretenaient pas l'espoir auprès des jeunes vous savez que c'est terminé que c'est fini mais c'est en ayant des discours comme ça que effectivement ça devient terminé mais si on part du principe qu'on est maître de ce qu'on fait en politique et c'est le cas évidemment qu'il faut continuer le combat et qu'on peut y arriver à la fin les listes elles ne sont pas déposées donc nous on continuera le combat jusqu'ici est-ce que c'est à travers une liste jeunes NUPES ou autre chose on ne sait pas en tout cas si vous voulez nous financer au cas où on lance la belle parce qu'il faut quand même des sous mais en tout cas ce n'est pas fini on a encore plusieurs mois devant nous on a montré avec les jeunes NUPES qu'on pouvait mener ce combat on a quand même posé des premières pierres on espère que d'autres forces politiques en poseront également et par ailleurs on parle de guéguerre au sein des appareils mais la France Insoumise des Générations nous ont soutenus depuis le début et sont d'accord avec la liste commune NUPES Olivier Faure est ouvert à cette liste là Marine Tondelier avait au moins accepté de discuter du programme bon après elle nous a posé un lapin donc on n'en a pas discuté mais je veux dire les portes restent un peu entre ouvertes donc si vraiment il y a une j'allais citer Lénine avec s'il y a une volonté et un chemin bon ben voilà je vais terminer là-dessus c'est quand même c'est quand même extrêmement symbolique que les jeunes arrivent à faire un nouvel appel à Berlin donc on va peut-être appeler ça l'appel de Berlin l'appel à l'unité derrière les jeunes l'appel de Berlin je sais pas ça sonne pas trop mal ça sonne pas trop mal pour les 11 novembre pour les européennes moi je dis on a quelque chose ça va faire les petits bas de page dans les livres d'histoire ok on va peut-être prendre une question dans le public s'il y en a alors oui j'arrive est-ce que tu peux peut-être venir par là qu'on te voit à la caméra si tu as envie t'es pas obligé sinon tu te mets derrière question jeune également en tant que militant de base comment on peut vous aider tout simplement bonne question comment on peut nous aider moi je pense que c'est ce qu'on disait tout à l'heure s'il faut que le rassemblement y passe par la base et que finalement il y a un moment où y compris les organisations se disent bah en fait on n'a plus le choix par exemple ce qui a fait ce qui a réussi à faire bouger aussi à un moment un petit peu le parti socialiste ce qui a permis d'avoir Olivier Faure autour de la table avec Manuel Bompard pour à la base discuter du programme alors qu'il n'y avait aucune chance qu'il vienne enfin si on l'avait invité avant de lancer la tribune en disant Olivier Faure on te propose de t'asseoir autour de la table avec Arash Saidi et Manuel Bompard probablement qu'il aurait dit non si on a réussi à se faire inviter par Marine Tondelier alors que ça faisait six mois qu'elle disait sur tous les plateaux c'est non c'est non c'est non c'est parce que quelque part par la base parce que c'est les organisations de jeunesse de leur mouvement qui ont pris l'initiative mais les organisations de jeunesse finalement c'est pas que leurs responsables d'organisation donc moi je pense que si partout dans chaque partie et même en dehors des parties parce que je sais qu'ici dans la salle il y a des gens qui se considèrent comme étant à la NUPES sans se rattacher spécifiquement à l'une des composantes et bien si partout j'allais dire dans le pays mais partout dans le monde du coup tout le monde organise des apéros NUPES pour l'union ça a une utilité nous on voulait lancer là avec les jeunes insoumis le fait de faire des apéros partout en France où les jeunes organisent leurs apéros pour défendre le programme des jeunes NUPES pour porter l'unité ça ça fait pression donc il faut que tout le monde le fasse et que tout le monde s'y mette et si vous connaissez des gens dans les autres partis politiques dites leur toi aussi t'as une responsabilité en tant que militant c'est ce que disait Emma tout à l'heure la politique c'est nous qui l'écrivons et il y a un moment où si on est désespéré tout le temps de tout évidemment dans ces cas là franchement tout le monde rentre chez soi ça sert à rien ne serait-ce que de se présenter aux élections voilà si c'est déjà perdu d'avance n'y allons pas ça sert à rien la NUPES franchement je le redis parce que la NUPES trois semaines avant deux semaines avant et moi je vous le dis personnellement la veille de l'interview où Jean-Luc Mélenchon dit élisez-moi premier ministre à aucun moment j'imaginais que les législatives puissent ressembler à ça à aucun moment j'imaginais qu'on puisse être en tête au premier tour des législatives et pourtant on l'a fait donc parfois il faut casser les codes il faut avoir du courage il faut se retrousser les manches et il faut croire en soi parce qu'à la fin ce qui fait la force c'est les militantes et les militants et les organisations sans les militants ne sont rien y compris c'est pour ça qu'ils ont un peu bougé c'est parce qu'ils se sont dit ces élections européennes l'une des clés électorales si on parle de manière un peu électoraliste des élections européennes c'est la mobilisation de la jeunesse parce que les jeunes sont une population qui vote relativement peu et que si on arrive à faire venir des jeunes aux urnes ils vont voter plutôt pour nous donc c'est intéressant et quand ils se sont dit merde si les jeunes socialistes et les jeunes écolos ils ne veulent pas faire campagne du tout aux européennes ça va être un peu compliqué donc il faut y aller il faut les bousculer c'est ce qu'on avait dit c'est ce qu'avait dit notre camarade des jeunes écolos à moitié lors d'une conférence de presse pour ces élections européennes il faut mettre au parti et un coup de pédale dans la NUPES et un petit coup de pression rapidement pour compléter il y a aussi aujourd'hui on a un formidable outil c'est le programme il ne faut pas hésiter le programme des 166 mesures pour moi c'est l'outil qui montre qu'aujourd'hui c'est possible là où on nous disait en fait il y a tellement de désaccords jamais vous arriverez en fait si il y a 166 mesures qui prouvent que c'est possible qui prouvent qu'on peut changer la vie des européens la vie des français et des françaises et qu'on va pouvoir apporter une autre vision de l'Europe qu'on peut proposer un projet alternatif et l'incarner si c'est l'alternative donc on a ces 166 mesures c'était notre programme aujourd'hui c'est le programme de tout le monde en tout cas de tous les électeurs et sympathisants de gauche et n'hésitez pas en fait à le communiquer en parler autour de vous parce que si aujourd'hui on décide que ce programme fait partie de l'histoire et que c'est dépassé pour moi on loupe un outil qui peut vraiment nous aider aujourd'hui à montrer que c'est possible et à montrer qu'une alternative elle existe vraiment et c'est la NUPES Je rajoutais un truc plus global sur comment nous aider de manière plus globale moi je pense qu'il faut convaincre convaincre toujours il faut pas arrêter le combat il faut jamais s'arrêter il faut parler de ce programme mais globalement il faut parler de nos valeurs il faut s'engager il faut pousser ceux qu'on connait à s'engager parce qu'on n'y arrivera pas il faut qu'on soit beaucoup plus nombreux aujourd'hui à se battre et donc comment tu veux nous aider bah écoute invite tout le monde à rejoindre les organisations de jeunesse à venir se battre et à venir à nos côtés et ensemble plus on sera nombreux plus on foutra la pression au parti et plus on y arrivera Alors on a une autre question au chat je vais prendre des questions avant peut-être de prendre d'autres questions dans la salle il y a un moment il faudra s'arrêter aussi je suis désolée Alors comment comptez-vous contrer le discours de la presse mainstream diabolisant la NUPES constamment pour que votre message parvienne au plus grand nombre alors bon on a beaucoup entendu les jeunes je vais essayer de me tourner vers le PS et ULV qu'on a en représentation ce soir comment on fait pour dédiaboliser ce discours qu'on entend toujours quand on arrive sur les plateaux de télé et qui touche tous les partis de la gauche à la fois les éco-terroristes ce nouveau comment on appelle ça bégriffe notion cette nouvelle notion très abstraite pour moi je dois le dire voilà et puis les mauvais les mauvais de la gauche quoi ouais bah effectivement pour en faire l'expérience quand on va sur un plateau la première chose que les journalistes nous posent c'est pas de parler de la situation politique du pays des choses qu'on défend c'est de parler de la NUPES en nous disant tout le temps et c'est vrai depuis depuis sa création en disant c'est la fin c'est la division c'est un peu la seule chose qui rythme et ce qui est terrible pour nous d'ailleurs parce que de voir uniquement l'union de la gauche uniquement sur l'angle médiatique de la division qui n'est pas réel comme je l'ai dit au parlement puisqu'on se bat sur les mêmes sur les mêmes points et sur donc ça c'est compliqué au niveau du récit médiatique alors après il faut voir aussi qu'en France on est dans un pays où les médias sont accaparés et c'est un des rares pays comme ça par quelques milliardaires ça c'est un vrai problème aussi politique il faut quand même le dire c'est pas neutre les médias ne sont pas neutres ils ont une ligne éditoriale qu'il faut contrer sur les plateaux qu'il faut déconstruire quelque part et ça c'est une action qu'on doit faire nous-mêmes quand on est sur les plateaux de ne pas se faire imposer la ligne éditoriale alors pour certaines chaînes ce sont carrément des lignes racistes xénophobes sur lesquelles il ne faut même pas aller pour le coup parce que c'est cautionner cautionner même le dispositif au complet mais mais c'est à voir aussi il y a des médias qui sont créés des médias alternatifs alors les médias alternatifs sont présents aussi dans la presse écrite internet ou des médias alternatifs maintenant qui se créent aussi sur sur les réseaux sociaux sur youtube ou autre mais il faut aller et déconstruire comme je l'ai dit tout à l'heure moi je trouve que c'est important qu'on soit aussi dans des chambres conservatrices pour porter le projet politique et ne pas leur laisser tout l'espace c'est important pour mener le combat culturel il faut faire la même chose sur les plateaux de télévision en déconstruisant et en amenant aussi nos propositions et nos sujets pas ceux que les médias veulent nous imposer ça c'est c'est la première chose à faire et après nous-mêmes comme je l'ai dit il faut aussi qu'on ait une organisation et c'est en ça que je dis qu'il faut passer un autre temps qui puisse nous respecter aussi dans notre diversité comme tu l'as très bien dit tout à l'heure parce que c'est notre force notre diversité on a 90% sur lesquels on est d'accord je pense qu'on a tous à apprendre les uns des autres on n'est pas les meilleurs dans notre coin au contraire on a tous à apprendre des uns des autres et faisons en sorte que les forces des uns soient bénéfiques pour tous et faire ça c'est uniquement dans un cadre politique qui nous permet d'avoir cet échange et qui soit structuré et réel puisqu'il y a trois blocs comme je disais qui s'affrontent et qu'on le structure qu'on le structure à travers des échanges comme vous l'avez fait vous entre les mouvements de jeunesse mais il faut qu'on le fasse au-delà entre les militants de nos partis qui puissent avoir des cadres des lieux de rencontres et d'échanges pour s'ajuster voir certains revenir sur des sujets et pouvoir avoir une vision commune de la société et de pouvoir partir ensuite ensemble ça c'est une autre action qu'on doit mener également je pense qui est vraiment fondamentale mais il faut se battre il faut continuer à se battre dans les médias il ne faut pas aller dans le récit effectivement où des fois il faut reconnaître que nos représentants politiques ne nous aident pas parce que s'affronter publiquement sur des réseaux ça n'aide pas beaucoup il faut quand même le reconnaître et il faut être responsable on a une responsabilité qui nous dépasse aussi quand on est dans la situation politique dans laquelle notre pays il faut qu'on arrive à s'élever au-delà de nos petits problèmes de boutiquiers il y a des choses beaucoup plus importantes les gens qui sont en train de crever de faim qui vivent dans la pauvreté nos petites batailles de boutiques ou d'égo franchement ils ont bien raison de s'en foutre eux ce qu'ils veulent c'est qu'on réponde à leurs problèmes qu'on agisse et qu'on leur permette d'avoir un débouché politique concret sinon c'est le désespoir c'est la désespérance qui naît dans le pays et ça on a une responsabilité à ce nouvel-là d'où le fait qu'il faut des fois s'élever moi je suis très fier que d'ailleurs on ait pu faire cette union peut-être qu'elle n'était pas parfaite mais elle était nécessaire comme je l'ai dit parce que ça a permis de clarifier qui est à gauche qui ne l'est pas et de remettre les choses au cœur alors après ce qu'il faut combattre aussi c'est et tu l'as très bien dit les côtes terrorisme et toutes ces notions-là c'est très dangereux de faire ça c'est-à-dire que on désigne des adversaires politiques comme étant des terroristes c'est-à-dire qu'on les met même plus dans le champ républicain à partir du moment où ce sont des adversaires politiques et qu'on met ce mot terroriste à toutes les sauces alors que c'est des militants écologistes ou autres qui se battent pour la sauvegarde de la planète ça c'est très dangereux parce que c'est criminalisé les combats politiques les activistes politiques et ça c'est ce que fait potentiellement les régimes d'extrême droite quand ils sont au pouvoir eux criminalisent l'opposition eux quand vous n'êtes pas avec eux vous êtes dans l'opposition c'est criminel donc ça je trouve qu'il y a une responsabilité gravissime de la part du gouvernement de reprendre ces propos là ils sont en train d'atteindre au fondement même de la démocratie en faisant ça et c'est un danger pour la démocratie d'avoir désigné comme seul adversaire l'extrême droite parce que c'est ce qu'ils font ils considèrent qu'il y a le camp de la raison eux et l'opposition qui serait l'extrême droite et pas nous ils considèrent même qu'on n'est pas républicain presque donc et ça c'est terriblement dangereux parce que la nature ayant horreur du vide si vous n'êtes pas satisfait de la politique et il y en aura toujours et bien c'est quoi la seule option c'est ceux que vous avez désignés comme étant les opposants vos opposants et ça ça participe à la montée de l'extrême droite ça a participé ça continue alors que je pense qu'il est important et les prochaines élections le permettra de recliver à travers un clivage qui est le clivage du projet de société que nous nous portons à gauche et la droite l'extrême droite qui est le clivage réel d'ailleurs quand vous regardez Emmanuel Macron à chaque fois qu'il fait un truc le prisme reste le prisme gauche droite on ne dit pas on dit toujours ah ça c'est une mesure de gauche ou Macron essaye de faire un truc de gauche ou il essaye de faire un truc de droite bon il n'y a plus personne qui ose espérer que Macron c'est de gauche mais bon en tout cas celui-là il n'a pas très bien compris mais ça reste le prisme de lecture on ne dit pas c'est centre ça reste le prisme de lecture donc on a une opportunité c'est que le président de la république en tout cas lui va disparaître et le macronisme disparaîtra avec lui parce que c'est une pensée vide de sens juste néolibérale qui n'est absolument pas structurée c'est de l'opportunisme politique mais au service d'intérêts financiers et des plus puissants donc ça disparaîtra avec lui mais par contre cette idéologie est toujours là et donc il faut que nous on s'organise pour que le combat ça ne soit même pas l'extrême droite au second tour mais que ça soit la droite moi je préfère qu'on ait un vrai débat parce que ce qui est terrible même pour vous vous avez certainement dû connaître que ça d'avoir comme seule solution à un second tour d'une élection présidentielle c'est uniquement de voter contre l'extrême droite mais il n'y a pas plus de terrible c'est le niveau zéro du débat politique c'est le niveau zéro de la démocratie on ne débat plus de rien du coup on ne valide plus rien il n'y a plus rien qui est validé au second tour même le président de la république quel qu'il soit n'a absolument pas mandat sur son programme et c'est ça la difficulté d'Emmanuel Macron c'est qu'il n'a pas un mandat populaire les gens n'ont pas voté pour son programme ils ont voté pour qui juste contre l'extrême droite donc il n'a même pas l'option populaire d'autant plus qu'il ne l'a pas il n'a même pas eu de majorité à l'Assemblée il n'a toujours pas compris qu'en fait son programme n'était pas validé par la population française elle lui a même envoyé le signal en disant on ne veut pas que tu aies la majorité parce qu'on n'est pas d'accord avec ton programme et lui-même ne l'a toujours pas intégré puisqu'il veut forcer son programme absolument au Parlement à travers le 49-3 donc et ça ça crée beaucoup de désastre donc à nous de faire en sorte qu'on a tout intérêt aussi de recréer ce clivage pour qu'il y ait un vrai débat au second tour de l'élection présidentielle entre deux projets structurants pour la société je pense que c'est toute la démocratie française qui en bénéficiera merci beaucoup en quelques mots quelques minutes ton ressenti sur ces nouvelles notions diabolisantes qu'on entend sur tous les plateaux c'est en fait toute la politique du macronisme la politique du macronisme c'était quoi ? c'était d'avoir l'extrême droite en face pour essayer de passer en fait le résultat il est là donc on essaie de diaboliser maintenant les écologistes on le voit en Allemagne aussi d'ailleurs parce que on va dire en Bavière on devient la première cible parce qu'on devient dangereux parce qu'en effet on a atteint sur un nombre de thèmes quand même un grand nombre de populations donc on va se servir d'extrême pour essayer de sortir de là et bien restons calmes tout simplement essayer de convaincre par ce que nous faisons convaincre par la raison et ne pas nous laisser emporter dans ce genre de médias la France c'est beaucoup plus compliqué en effet je ne dirais pas que l'Allemagne c'est le rêve non plus la presse reste quand même conservatrice mais il y a certaines choses qui ne se font pas on a en effet vu le fait qu'il y a beaucoup de gouvernements avec les écologistes dans l'élène d'air des choses qu'on n'ose pas dire donc on a la possibilité de s'exprimer dessus et en France je dirais aussi il faut rester calme il faut évidemment porter le message et bien si ce n'est pas sur les plateaux télévision ça sera sur d'autres points mais de démontrer par la raison que non seulement nous ne sommes pas des terroristes mais nous avons en plus vraiment des arguments pour nous qui sont au-delà des populismes qui eux n'ont aucune réponse à ce qu'ils font merci et je voudrais juste rajouter au niveau des français de l'étranger ce que je constate et je ne suis pas la seule que cette diabolisation par les médias elle fait des ravages parce que comme je l'ai dit tout à l'heure là je ne parle pas de vous qui êtes politisés tous ces français de l'étranger qui ne sont pas politisés justement ils prennent ça au premier degré vraiment au premier degré et ils y croient et ça fait vraiment des ravages et on a vu dans les dernières élections l'extrême droite monter également chez les français de l'étranger alors pas en Allemagne mais dans d'autres pays dans le monde il y a un très très gros danger en fait donc là c'est un appel à vous tous ici qui êtes français de l'étranger il faut démystifier un petit peu tout cela tout ce qui se passe dans la presse française c'est très important pour nous et pour la France oui je plus sois parce que alors pour avoir vécu la campagne du coup de près alors pour vous dire un peu ceux qui ne connaissent pas trop un peu les campagnes à l'étranger on envoie ce qu'on appelle l'Alex qui est ce qui est un mail en fait pour tous les français d'étrangers pour signaler par exemple on a signalé qu'on allait aujourd'hui avoir un débat et les gens peuvent nous répondre en retour de l'ex vous n'imaginez pas les horreurs que les gens nous répondent qui se sentent totalement sûrs derrière leurs ordinateurs alors que leur adresse email apparaissent sur les réponses donc on pourrait prendre des mesures juridiques clairement des choses qui sont terribles et sur ça voilà bon Asma en a fait particulièrement les frais de manière terrible et moi personnellement qui ai dû faire face à ces emails là il m'a fallu quelques heures derrière d'aller marcher dans la forêt pour faire redescendre tout ça parce qu'il y a une violence terrible qui passe par les réseaux sociaux qui passe par les médias et à laquelle on peut strictement rien enfin moi j'ai l'impression qu'on peut strictement rien y faire et même quand on essaye de faire passer des lois ou alors qu'on rappelle justement les réseaux sociaux un peu à leur responsabilité tout ça pour essayer de faire descendre un peu toute cette violence j'ai l'impression qu'en fait les gens ne se rendent pas compte que derrière derrière les écrans il y a des humains qui lisent et ça c'est vraiment quelque chose d'assez terrible donc j'espère qu'on va on va arriver à y remédier et peut-être qu'en effet tu disais qu'il fallait peut-être pas réagir rentrer dans ce jeu là c'est peut-être ce qu'on devrait faire on devrait peut-être en effet commencer par ne pas se tirer dans les pattes entre nous voilà ça c'est à voir et les femmes c'est vrai et les femmes sont encore plus visées mais les femmes mais toutes les minorités là pour le coup alors je me permets de faire une toute petite digression mais Asma Asma à partir de ce moment là vous avez tous compris parce que vous avez tous vécu ça ou alors vous l'avez vu vivre par des amis autour de vous qui ont aussi une origine une origine voilà personnelle ça passe pas et c'est vraiment terrible la façon dont les choses étaient faites en plus elle est jeune bon voilà elle est dans la vingtaine donc forcément elle n'y connaît rien et puis alors en plus du coup c'est une femme bon là cerise sur le gâteau on s'en sort pas alors que Asma a pu très bien prouver notamment par des débats publics qu'on a eu avec notre l'autre candidat qui était Frédéric Petit elle a pu très bien prouver qu'elle était capable même si elle était jeune qu'elle était capable même si elle était fan et qu'elle était capable parce que justement elle avait un vécu personnel familial un vécu dans sa vie qui a fait qu'elle a beaucoup voyagé elle a pris tellement de choses dans sa vie qu'elle est en capacité maintenant de représenter tout un peuple voilà voilà donc on a été quand même assez long je suis désolée j'avais promis de reprendre peut-être une autre question dans le public mais malheureusement on arrive au bout de cette soirée je pense qu'on va manger un petit peu et puis voilà on va se désaltérer un peu je voulais remercier très 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 chaleureusement la galerie conga kids qui nous reçoit ce soir et puis remercier aussi chaleureusement les intervenants qui sont venus parfois de loin voilà merci pour tout 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 voilà tout ce que vous nous avez apporté ce soir merci naturellement à la technique voilà qui est qui nous a voilà la technique qui n'a pas failli donc vous pourrez retrouver le live voilà en replay si vous avez envie de réécouter tout ça je pense que ça fait du bien le matin au lieu d'écouter France Inter des fois moi ça me fait mal voilà si vous voulez écouter le replay ce sera pas mal et puis voilà merci aussi à tous à tous les militants j'aime bien on me fait alors les gens de l'organisation me font des grands signes j'avais pas fini encore donc merci naturellement aux militants merci à tous ceux qui ont fait aussi donc des gâteaux des choses à manger etc. pour qu'on puisse avoir tout ça n'oubliez pas de donner quelques quelques deniers pour remercier la NUPES voilà et puis pour nous permettre aussi de continuer à faire des à faire des événements comme cela et puis voilà est-ce que j'ai oublié quelqu'un d'autre je pense que ça va aller donc merci merci à tous 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 Sous-titrage ST' 501